Émission numéro 9 avec Paul Pironet sur l'émission tout simplement Subir ou vivre, vivre ou subir. Paul, bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour à chacune des personnes qui nous écoutent. Je suis très content de te retrouver ce mois-ci parce qu'on va passer maintenant à la dimension communication après avoir travaillé sur les émotions. Voilà, donc je suis heureux qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc on va passer sur tout ce qui est communication. La semaine dernière et les semaines précédentes, c'était tout ce qui était préparation mentale. Juste une minute pour faire un petit rappel. Oui, alors au départ, on a travaillé sur les différents axes qui permettent d'être acteur de sa vie, donc pas de subir mais au contraire d'être acteur. Et on a vu qu'on travaillait sur les valeurs, sur les objectifs, sur les états internes, sur la communication. Après, on a abordé justement les objectifs. Il y a eu deux émissions, l'une sur les objectifs et l'autre sur la puissance du cerveau. Puis après, on est passé au troisième angle, c'est-à-dire toute la partie gestion des états internes. On a vu les états internes, comment prendre en compte ces états internes, comment l'impact des marques d'attention pouvait aussi avoir du poids sur nos interactions et par conséquent sur nos émotions. On a vu comment les croyances se constituaient. On a vu ensuite, on a parlé des ancrages et puis de la préparation mentale. Il y a eu cinq vidéos sur le sujet, cinq émissions. Et puis ensuite, là, aujourd'hui, on aborde le nouvel angle qui est celui de la communication. Donc, on va parler d'écoute active et puis des éléments qui vont favoriser la rencontre ou pas le nœud ou la boucle relationnelle. Alors justement, l'écoute active, c'est quoi en tant que tel ? Alors, on va parler d'abord de l'écoute et puis ensuite de l'écoute active. Alors, l'écoute, c'est prendre en compte, l'écoute, c'est l'art pour moi de la communication, c'est l'art d'écouter, c'est la capacité à capter des informations à la fois verbales et surtout non-verbales. Il faut savoir que dans un échange entre deux personnes, en PNL, on va parler des niveaux conscients, des niveaux préconscients et des niveaux inconscients. Et dans une interaction, les trois niveaux changent, les trois niveaux bougent. Il faut savoir que dans une interaction, l'enjeu, c'est de pouvoir interagir avec l'autre, c'est-à-dire d'aller chercher les éléments qui vont favoriser cette interaction. Sachant que dans une communication, il y a le fond, ce qu'on a envie de faire passer, de recevoir, ou la forme. Alors souvent, je pose la question, est-ce que c'est le fond qui est le plus important ou la forme ? T'as une idée ? Ah, si c'est le fond, la forme est très, très importante. Voilà. Alors en fait, les deux sont très importants, mais pour des choses différentes. C'est-à-dire qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est de nous rencontrer sur le fond, c'est-à-dire sur nos différences, faire en sorte que ces différences se complètent. Mais justement, quand il y a divergence de point de vue notamment, eh bien, on va voir que c'est en travaillant sur la forme qu'on arrive à se rencontrer sur le fond. La métaphore, c'est un peu comme une clé qui rentre dans une serrure. Si vous avez la bonne clé, la serrure va tourner et la porte va s'ouvrir. Et si vous avez une mauvaise clé, ça ne va pas. Donc, travailler sur de la communication, il faut être clair, c'est travailler sur la forme, la prise en main. Donc parfois, les gens me disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas finalement un peu manipulatoire, etc. Manipuler, ça veut dire prendre en main. Oui, on se manipule tous. La manipulation relationnelle, je suis désolé de le dire, mais on va prendre en main la relation. Mais dans quel but ? Puisque c'est, on va travailler sur la forme pour nous rencontrer sur le fond, ça c'est l'objectif. Et pour travailler sur sa forme, moi je parle de communication 4x4, c'est-à-dire que travailler sur la forme, c'est s'adapter à des terrains différents. Quand je parle à un enfant, je ne vais pas forcément parler qu'avec la voisine du palier, ou quand je parle avec quelqu'un qui est complètement émotionnellement pris ou au contraire qui est en colère ou qui est enfermé dans son nom ou quoi que ce soit, eh bien ce sont des terrains différents. Et développer sa faculté de communication 4x4, c'est développer la faculté d'adhérer sur des terrains différents. Au lieu d'être dans le rejet ou dans la fuite, eh bien on va pouvoir travailler sur la complémentarité. Et parfois, la forme, il faut la travailler. C'est comme quand vous allez apprendre à danser, il faut travailler sur la forme si vous voulez apprendre à danser. Bon, la communication, c'est ça. Donc on va prendre en main, on va prendre soin de la forme de la relation. C'est ça que ça veut dire. En but, bien sûr, de se comprendre, d'interagir ensemble. Au final, ce qui va être très important, c'est travailler sur cette forme et notamment cette forme qui impacte sur nos ressentis. Et on va le voir dans l'écoute. Alors, je reviens sur l'écoute et l'écoute active. Être acteur de l'écoute, c'est ça que ça veut dire, écoute active. Être acteur de l'écoute. Être acteur de l'écoute, c'est faire des choses consciemment dans le but d'obtenir quelque chose. Alors, c'est là encore, on retrouve cette crainte parfois qu'ont les gens. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas manipulé ? Est-ce que c'est naturel ? Bon, il n'y a pas plus naturel qu'un comportement automatisé. Si j'ai l'habitude de ne pas sourire quand je dis bonjour à mes enfants le matin, c'est naturel de ne pas sourire. Bon, bien là, on va prendre conscience que le sourire, accompagné d'un ton de voix qui varie, etc., eh bien, c'est un naturel qu'on peut acquérir, qui va avoir un impact. Quand on est professeur et qu'on reçoit ses élèves, prendre quelques minutes pour les valoriser, ce n'est pas forcément naturel au départ. Mais une fois qu'on a travaillé sur cette dimension, parce qu'apprendre à dire bonjour à ses élèves de manière positive, eh bien, ça va conditionner la manière dont ils vont commencer leur cours. Même chose avec vos équipes, apprendre à remercier en fin de semaine, ça va conditionner la manière dont vous allez les retrouver le lundi matin. Donc, travailler sur la forme, c'est prendre la responsabilité des conséquences de cette forme. C'est ça que ça veut dire communiquer. Donc, on a le fond, bien sûr, mais le plus important, on va le voir, c'est la forme. Enfin, au final, c'est le fond, mais la forme va nous permettre d'aller dans le fond. Voilà, donc on va parler d'écoute active. Alors, l'écoute active, il y a un truc qui est très sympa que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est un exercice, d'abord, pour apprendre à écouter. Vous pouvez le faire dès cette émission, mais c'est encore mieux si vous êtes à table avec vos enfants, c'est d'écouter avec l'intention de répéter. Et si vous voulez vraiment faire l'exercice, nous on le fait en séminaire, j'invite les gens à se mettre dos à dos. Donc, il y a A et puis il y a B. A raconte une histoire, par exemple, « Tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai pris un bon petit déjeuner et puis après, je vais respirer sur ma terrasse. » Et puis B doit répéter exactement ce que tu me dis, c'est « Ah, je me suis levé ce matin, j'ai commencé par respirer et puis j'ai pris un bon petit déjeuner et je suis allé sur la terrasse. » Je dois répéter exactement ce qui a été dit. Je vais m'apercevoir, en fait, qu'il ne faut pas grand-chose pour perdre le film. Ensuite, la deuxième chose qu'on va se rendre compte, c'est que dans une interaction, soit je suis vraiment curieux d'écouter ce que tu as à dire, auquel cas je vais optimiser ma qualité de relation, soit je suis curieux de répondre à ce que tu vas dire. Auquel cas, en t'écoutant, mon système nerveux, surtout si ça me touche, va aller occuper mon cerveau et aller chercher des références qui sont enlètes à ce que tu me racontes. Et si les références ne sont pas les mêmes que les tiennes, du coup, je suis plus préoccupé par aller chercher dans mes références ce qui va justifier ce que je veux dire. Et auquel cas, alors mon écoute est encore réduite parce que mon système nerveux est occupé à faire autre chose qu'être dans la curiosité de cette différence. Alors, le dire, c'est intéressant, en prendre conscience, c'est encore mieux. Et après, s'entraîner à observer le phénomène, c'est encore mieux parce que ça va vraiment nous aider à prendre le temps d'écouter. Donc, première chose, j'ai envie de dire, c'est l'intention à laquelle je suis. Je peux bien pratiquer des techniques, mais si je ne suis pas vraiment dans l'intention, du coup, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des états internes avant de travailler sur les comportements relationnels parce que les états internes dans lesquels je suis, par exemple, la curiosité de comprendre ou la préoccupation de répondre, eh bien, du coup, va me mettre automatiquement dans une modalité d'écoute qui est différente. Voilà. Et ce n'est pas forcément la réponse en tant que telle, ça peut être aussi d'autres facteurs de pensée qui viennent en fait te polluer, qui fait que tu écoutes pas. Voilà. Et plus on va être émotionnellement dans la relation, plus ça va être vrai. C'est-à-dire, plus quand je vais t'écouter, je vais réagir émotionnellement. Soit parce que je suis très excité, ah ouais, tu me racontes ça, et puis moi, ça me fait penser à des trucs aussi. Soit au contraire, je ne suis pas bien. Donc, toi, tu m'expliques que ce n'est pas grave, etc. Et moi, je dis, si, si, c'est embêtant, c'est grave d'ailleurs, la preuve que... Et on va rentrer dans les messies, mais non, etc. C'est des nœuds relationnels qu'on va aborder en fin de séance. Alors, l'écoute active, si on veut déployer, optimiser son écoute active, en fait, il y a trois techniques de base que les gens peuvent retenir assez facilement. Être dans l'écoute, c'est donc accroître ce facteur de réception d'informations. Donc, si vous voulez apprendre à communiquer, il faut apprendre d'abord à recevoir de l'information. Et donc, il y a une première façon qui est très importante dans l'écoute, c'est d'être attentif au feedback que je vais donner à l'autre. Par exemple, si je suis en entretien avec toi, eh bien, c'est très important que je te donne du retour. Alors, si on est au téléphone, par exemple, en disant, OK, d'accord. Parce que quand tu me parles, en fait, ton cerveau, il a besoin de savoir que c'est reçu. Par exemple, je parle avec mes enfants, c'est très important que je les regarde. parce que si je suis sur mon ordinateur, c'est encore plus vrai avec le monde féminin, si je suis sur mon ordinateur, même si j'écoute, eh bien, le contact non-verbal est perdu. Et auquel cas, la personne n'a pas le sentiment que je suis en présence avec elle. Donc, c'est montrer à la personne que je reçois l'information qu'elle me donne. Ça, c'est la première chose importante. On appelle ça faire du retour non-verbal, en fait. Ce qu'on appelle l'écoute silencieuse. Elle n'est pas si silencieuse que ça parce qu'elle consiste à faire « Hum, oui, OK, ça ». Et c'est montrer à la personne que je reçois ce qu'elle dit. D'ailleurs, on le voit pour les gens qui font, par exemple, des conférences en ligne, des webinars, et qui n'ont pas de public au début. Ce n'est pas évident parce qu'ils ne doivent pas parler devant leur écran. Ils n'ont pas de retour. Nous, on a un petit peu d'interaction, mais quand les gens sont dans des grandes salles, notamment de plus de 200 ou 300 personnes, ils commencent à avoir moins de retour parce qu'ils sont soit plus éloignés de la scène, du coup, ils vont parler. Alors, si en plus, il y a des projecteurs, c'est encore pire parce qu'ils parlent à un grand public, mais ils n'ont pas de retour. Ce n'est pas du tout la même chose donc le cerveau, il a besoin de retour. Donc nous, dans l'écoute, on va prendre soin de ce phénomène, donner du retour verbal ou non verbal. Deuxième façon d'écouter, c'est très important, ça va compléter la première, c'est soit de reformuler « Ok, ce que tu me dis, c'est telle chose » dans le but d'obtenir plus d'informations ou de précisions. Par exemple, tu vas me dire « Ah ben tiens, hier soir, j'étais avec des amis, c'était super sympa, on était au restaurant. » Soit je reprends quand tu dis au restaurant, ben oui, au restaurant, c'était juste derrière. Soit je vais aller cliquer sur un mot de la phrase parce qu'il m'a intéressé. Quand tu dis avec des amis, ben oui, c'était les amis, mes voisins et tout ça. Ou quand tu dis « Ah ben c'était avec des personnes qui ont… » Donc quand tu dis « En fonction de ce que je vais dire, j'étais hier avec des amis, hier c'était à quelle heure ? Avec des amis, c'était qui ? Au restaurant dans lequel ? » En fonction de la reprise des mots, des mots sur lesquels je vais cliquer, la personne va pouvoir compléter. Ça, c'est très utilisé en matière de coaching. C'est-à-dire que je reformule ce qui est dit sous forme interrogative. Ensuite, je préserve le silence. Et puis enfin, un contact non-verbal. C'est très important. Donc si je fais ces trois choses, ben du coup, je vais inviter la personne à continuer à développer de l'information. Ça, c'est la troisième chose. Enfin, la deuxième chose. La troisième, c'est de reprendre ce qui a été dit. Notamment, c'est important s'il y a eu de l'émotionnel. La personne veut dire « Non, non, ça, j'y arriverai jamais. » En général, on a tendance à dire « Mais si, tu vas y arriver. » Mais non. En fait, on gagnerait beaucoup de temps à reprendre d'abord avec succès ce que la personne dit. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que quand quelqu'un défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'il défend. C'est le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée. Donc, du coup, c'est beaucoup plus profond. Je n'ai pas le sentiment dans lequel il est. Eh bien, je rate une étape. Par exemple, un de mes enfants, il est 9h30, et je lui dis « Ça, c'est un truc que vous pouvez vraiment retenir. Bon, allez, éteins la télé parce qu'il est en train de jouer dans la télé. Et maintenant, on va te coucher. » Réponse ? Non. Ouais. Pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il est préoccupé, le môme. Et à ce moment-là, on dit « Mais si, tu vas éteindre la télé, tu vas écouter ce que je te dis. » Il serait beaucoup plus efficace de dire « Attends, ok, j'entends que pour toi, tu as envie de rester dans la télé. D'ailleurs, si tu pouvais y rester un quart d'heure de plus, ce serait sans doute très bien. N'est-ce pas ? » Et là, prise de conscience, enfin, reformulation « Mais tu vois, au vu de l'heure qu'il est, etc., je vais quand même te demander d'éteindre la télé. » Dans les grandes surfaces, il y a toujours des sucettes à côté des caisses. « Ah, maman, je voudrais une sucette. » Réponse ? Non. Ce n'est pas grave, mais vous avez quand même raté la première marche. La première marche, ça consisterait à dire « Ok, j'entends que tu aurais envie d'une sucette. Peut-être d'ailleurs beaucoup d'autres choses dans ce magasin, n'est-ce pas ? Et là, il faut vraiment que j'attende un oui. Oui, effectivement. Eh bien oui, je comprends, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise en compte inconditionnelle de ce que l'enfant vit. Eh bien, tu vois, j'entends ça, mais aujourd'hui, pour telle et telle raison, c'est non. Ce n'est pas possible, etc. Ce n'est pas une notion de justification quand tu dis non pour telle raison, etc. C'est simplement bien de prendre en compte le besoin de la personne qui est en fait. Donc, il est la prise en compte émotionnelle de ce que la personne dit. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'expliquer tout ça, mais si vous saviez le nombre de PV que j'ai évité avec ça, parce que la marque j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ton point de vue. Mais pour te reconnaître, il faut que je reconnaisse que pour toi, c'est vrai. Tu as le sentiment d'avoir été trompé. C'est ça qui se passe. OK. Tu as le sentiment d'avoir un problème. OK. Et moi, même si je trouve ça absolument hallucinant, plus je vais trouver et plus je vais m'éloigner de ta vérité, plus c'est important que je le fasse. OK. Oui. Et on voit d'ailleurs que c'est une des grosses problématiques, y compris au niveau politique, quand il y a des débats, c'est l'incapacité que nous avons de reconnaître l'autre dans ce qu'il vit. Au lieu... Et on va réagir à ce qu'il vit. Alors, là, tu parles de politique, c'est contextuel. Quand deux hommes politiques, justement, font un débat, la personne n'est pas forcément d'accord avec l'autre personne. Mais en plus de ça, il y a toute une visibilité qui est extérieure. Donc, elle se trouve un peu piégée par rapport à ça. Oui. Mais en termes de communication, si la personne savait reconnaître... En fait, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous défendez, c'est telle et telle chose, c'est ça ? OK. Mais qu'est-ce qui vous amène à penser ça ? D'accord. Ce serait beaucoup plus puissant. Ah ben, c'est ça. OK. Donc, vous pensez que parce que vous êtes appuyé sur telle chose, telle chose, telle chose, alors, OK, je comprends que pour vous, dans cette réalité-là, vous défendez ça. Je comprends. Mais c'est très puissant. Mais vous savez quoi ? Il y a une autre réalité. Comment Gandhi a mis deux millions de personnes derrière lui et notamment les Anglais dehors ? Lui qui était debout avec ses pieds nus, son slip à ruban, son bâton et ses petites lunettes, parce qu'il ne pesait pas lourd, le père Languil. C'est énorme. Mais comment il a fait ? Il ne s'est pas opposé. C'est la base de la non-violence. C'est la qualité de la prise en compte, non pas pour être d'accord, mais il dit, au fond, à ses généraux, quand il va boire le thé à Londres avec eux, je vous le fais court, mais au fond, qu'est-ce que vous poursuivez ? C'est quoi votre intention ? Ah, mais M. Gandhi, on apporte de la richesse, on apporte de l'équilibre, on apporte de l'éducation, on apporte... Vous savez ce qu'il répond, Gandhi ? Il dit, vous avez raison. Mais vous poursuivez quoi quand vous faites ça ? M. Gandhi, la croissance, votre pays, l'enrichissement, on donne du travail, en plus il y a une stabilité parce que vous avez trois religions qui ont du mal à s'entendre, etc. Vous ne vous rendez pas compte, le pays n'a jamais été aussi riche. Il dit, oui, vous avez raison, et je vous honneur pour ça. Mais si vous faites ça, au final, c'est quoi que vous poursuivez ? M. Gandhi, la croissance, le développement, l'évolution des personnes, la qualité de vie, l'éducation. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand vous aurez complètement intégré notre culture, vous pensez vraiment qu'on va intégrer la vôtre ? Mais ce n'est jamais possible, ça. La musique, je viens de m'installer chez vous, ce n'est juste pas possible. Donc je comprends votre intention. Mais si c'est votre intention, ça ne va jamais jouer. Ce n'est pas possible. C'est très puissant. C'est très puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui est très puissante en mécanique relationnelle, c'est qu'on se retrouve toujours sur une finalité plus élevée. Moi, je suis formé à la gestion de situations extrêmement compliquées. On est intervenu sur des problèmes de divorce, quand on fait de la cohésion d'équipe dans les entreprises, on travaille énormément sur la divergence de point de vue. J'ai même travaillé sur la gestion de conflits d'État dans certaines situations. Et c'est le processus le plus puissant que je connaisse. Mais pour ça, il faut passer dans une véritable considération. de la différence de l'autre. Aujourd'hui, le problème, même par rapport quand on a des gens qui dominent dans certains pays, qui deviennent des dictateurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas les écouter sur leur intention. Ce n'est pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais c'est les écouter sur leur véritable intention. C'est important ce que tu dis, ne pas être d'accord sur ce qu'ils font, mais les écouter, oui. Parce que c'est par l'écoute qu'en effet, les choses se débloquent. Et bon, en plus, moi, j'ai grandi dans les racines de la non-violence parce que j'ai grandi en communauté fondée par un homme parce que j'ai passé des années avec lui. Et bon, j'étais enfant, donc moi, j'ai plus une expérience émotionnelle, mais c'était une démarche très importante. Mon père a été un des grands leaders en France sur les mouvements non-violents et c'est le grand principe de base. La non-violence, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas l'attaque, c'est la gestion de la différence. C'est l'acceptation et la reconnaissance, c'est l'accompagner l'autre vers une prise de conscience plus élevée. Et pourquoi ? Parce que plus on va l'écouter et le reconnaître là où il en est, plus il sera prêt et aller vers des terrains plus élevés. Mais tant qu'on ne l'a pas reconnu dans là où il en est, il est en défense de territoire. Une fois qu'on l'a reconnu dans ce qu'il est, quel que soit son niveau de conscience, aussi bas soit-il, alors on va le faire grandir. Quand je parlais de Guy Gilbert avec ses jeunes, il les reconnaît d'abord dans le fait qu'ils sont violents. Et ensuite, il leur dit, OK, vous avez le droit, ça fait partie, vous faites partie de cette vie, c'est comme si vous manquez un bras, vous avez le droit de vivre, si vous êtes malade, vous avez le droit de vivre. Mais au-delà de ça, maintenant que vous avez compris ça, c'est dans quelle attitude vous allez vous mettre à force. Est-ce que vous allez détruire, vous allez construire. Si vous allez détruire, c'est l'environnement qui vous détruira. Si vous allez construire, c'est l'environnement qui va vous construire. Voilà, donc la communication, c'est pour moi un art. C'est vraiment l'art de la considération. Et ce n'est pas fait que de technique, c'est d'abord fait d'une dimension émotionnelle et même spirituelle. Et c'est ça qui fait la puissance de ces techniques, c'est qu'elles s'intègrent dans une dimension plus large. Et c'est ce qu'on va enseigner dans une formation. Ce n'est pas seulement apprendre à écouter et reformuler, c'est bien, mais il faut comprendre le principe qui est derrière, qui est un principe de considération de la différence. C'est très, très important. Voilà. Quitte à ne pas répondre tout de suite, OK, j'entends que pour vous, c'est ça. Vous, vous aimeriez que, etc., qu'on ne puisse pas évoluer, que machin, quelle que soit la problématique, je la reconnais. J'écoute et je reconnais. Ça, c'est la phase 1. OK. Concernant du coup la phase 2 ? La phase 2, alors ensuite, on va pouvoir négocier, c'est-à-dire prendre en compte l'autre, prendre en compte l'autre et on va sortir de trois réflexes que nous avons qui sont l'affirmation. J'affirme, ça, c'est le premier système de défense. Et plus je suis chaud dans l'émotionnel, plus j'aurai tendance à le faire. La deuxième chose, c'est que je vais généraliser. Pourquoi ? Parce que, pardon, quand je défends une idée, mon émotionnel va venir à la rescousse. Et lui, il va aller chercher des fichiers qui justifient le truc. C'est un phénomène de généralisation. Mais si, je te dis que c'est comme ça, d'ailleurs, tout le monde sait ça, machin, mais enfin, tout le monde fait ça. Je vais partir dans de l'émotionnel. Ça, c'est le deuxième niveau, la généralisation. Et puis enfin, mon corps, mon attitude, va marquer un rejet de l'autre. Ça va commencer par tu me prends la tête avec toi ou je vais croiser les bras ou je vais mettre une posture de recul, etc. Je vais juste faire une petite chose parce que je vois que je suis à 6% de batterie. Ah, OK. Donc, restez en ligne, mes amis. Je vais juste faire une petite chose, c'est brancher mon ordinateur, sinon tout va s'éteindre. Vas-y, Paul. Ça, ça vous donne le temps de prendre un verre d'eau ou de respirer une minute. Alors voilà, on est tiré d'affaires, tout est rebranché, c'est bon. Alors, premier réflexe, on va, je disais, affirmer. C'est la première chose, c'est un réflexe. Et plus vous connaissez bien les gens, plus c'est comme ça, avec vos enfants, avec votre conjoint, vous affirmerez beaucoup plus, vous serez moins dans l'écoute. Parfois, on se positionne mieux avec son voisin de palier qu'avec les gens avec qui on vit. Pourquoi ? Parce qu'il y a le facteur émotionnel qui fait qu'on se lâche. Si vous êtes en réunion et qu'il y a des gens importants et que vous n'osez pas trop, vous allez vous retenir. Mais dès que les gens importants vont partir, vous allez voir avec la personne avec qui vous êtes plutôt en lien, avec qui vous avez de l'intimité, vous allez dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi il fait en faire ça ? Et là, vous allez commencer à réagir en fait. Donc, la première chose, c'est arrêter d'affirmer. Deuxième chose, c'est poser des questions. Donc, si j'arrête d'affirmer, je pose des questions. Ce n'est pas la deuxième chose, c'est pour remplacer l'affirmation par la question. Une fois que j'ai posé la question, allez dans la précision. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Souvenez-vous, la précision, c'est ce qu'on fait en coaching. Enfin, quand tu dis que tu te sens mal, ok, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quand tu dis que tu n'es pas d'accord parce que toi, tu penses qu'il vaut mieux aller à la montagne qu'à la mer, qu'est-ce qui t'amène à penser que la montagne, c'est mieux ? Quand tu dis que de toute façon, tu ne peux pas y arriver, ok, d'accord, j'entends. Mais qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Quand tu dis que de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ok, j'entends. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ? Mais voyez, le temps que je prends à accueillir la première étape et ensuite à poser des questions. Ok. C'est très déstabilisant en fait, les silences. Oui, parce qu'ils prennent émotionnellement, je donne de la place à l'autre. Et plus c'est émotionnel, plus c'est important. Prenons à... Et la troisième chose, puis après je reprendrai avec un exemple fort. La troisième chose, c'est de marquer une posture d'ouverture. La meilleure posture d'ouverture, c'est d'être à côté. On ne peut pas toujours être à côté si vous êtes dans une caisse de magasin, mais la posture, c'est ouvrir et montrer verbalement que je suis dans l'accueil. C'est l'entraînement, parce que quand vous êtes en train de défendre une idée, vous aurez tendance « Pfff, pas possible, j'ai mis tout ce que... » Et en fait, la personne le capte puisqu'on communique beaucoup plus non-verbalement que verbalement. Et du coup, ça freine la chose. Alors, l'avocat de la défense a montré combien cette personne a fait une chose qui n'est absolument pas possible. On voit les photos, elle a découpé, je ne sais pas quoi, elle a assassiné une personne, elle l'a découpé dans tous les sens. C'est juste une horreur. Donc, imagine l'avocat vient d'expliquer ça, vous avez le jury qui est complètement touché par le truc et l'avocat de la victime, en fait en quelque sorte, ou de l'agresseur, pardon, il faut qu'il défendre ça. S'il commence à dire « Oui, d'accord, on a vu ces images horribles, vous comprenez, quand on regarde son histoire, machin. » Là, le gars, il a raté une marge. C'est clair. Si maintenant, il dit « Ok, ok. » Il est vrai que quand on voit ces images et qu'on voit qu'on est capable d'une telle horreur, c'est clair, on sait, c'est vraiment des choses qui ne doivent plus exister dans notre société. Parce que ça, c'est inacceptable. Et là, il va reprendre jusqu'au moment où les gens se disent « Mais attends, il est en train de défendre qui là ? » Ben oui, oui. Mais pourquoi ? Parce qu'il est en train de reconnaître, 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 reconnaître. Il dit « On comprend qu'effectivement quand on voit ça, c'est absolument intolérable et qu'il faut vraiment faire des choses pour que tout ça, non seulement, ça n'existe plus. Donc, heureusement qu'il y a des règles pour ça. En ce moment, qu'est-ce que nous sommes en train de juger ? Est-ce que nous sommes en train de juger un acte comme ça ou l'élément qui a provoqué ça ? Mais s'il n'y a pas eu une phase de considération puissante au point de vue de l'autre, il a perdu d'avance. Donc, ça, c'est très, très important. Un jour, j'étais dans un aéroport comme ça. À une époque, on a amené beaucoup des groupes dans le désert. Puis, nous arrivait un truc absolument incroyable. On devait décoller à 11 heures. Puis, finalement, ça n'a pas marché. On nous renvoie l'avion à une heure après. Mais ça a duré comme ça. Toutes les heures, on nous disait qu'il y avait un avion. Finalement, on nous a changé d'aéroport. Et le lendemain matin, il était 2 heures du matin, on était encore... Et les gens étaient en stress. Ce n'est pas possible. Et puis, au bout d'un moment, ils nous ont finalement dit « Ben voilà, on a des nouveaux pilotes qui viennent, etc. » Enfin bref, un truc de dingue. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, il y a une femme qui est là alors qu'on part en bus dans l'avion. Les bagages sont dans l'avion. Et là, on a une femme qui dit « Ah non, cet avion est maudit. Je ne pourrais jamais partir. » Et on se dit « Non, ce n'est pas possible. » Alors, pour ça, c'est une tension absolument incroyable. Et là, la personne nous dit « Et tout le monde est autour. Mais non, madame. Mais non, madame. Mais non, madame. » Et là, je suis avec mon ami Raphaël. On regarde le truc et on se dit « Là, il faut qu'on intervienne parce que sinon, on ne va pas y arriver. » On va y passer dans l'avion. Et la première chose que j'ai fait, je suis arrivé là, elle était assis au milieu de ses valises. Tout le monde décide « Mais non, madame. Mais non, madame. » Et là, je la regarde et je dis « Et je reformule ce qu'elle dit. Je dis « En fait, ce que vous pensez, madame, c'est que cet avion, il est maudit. » Et là, je la regarde. Elle s'assoit, elle me regarde comme ça et elle me dit « C'est exactement ça. » Et enfin, quelqu'un l'écoutait sur ce qu'elle vient. En plus, ce que vous pensez, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé dans la journée, il y a des raisons, il y a mille raisons et vous dites « Jamais, j'arriverai chez moi et vous êtes donc très angoissé. » C'est ça qui se passe. Et là, je reviens sur le facteur émotionnel. Au fond, ce que vous vivez, c'est ça. Voilà. Et c'est ça. Et là, je vous assure, il y avait 15 personnes autour. Mais comme j'étais dans la reprise en compte de ce qu'elle vivait, c'était devenu son sauveteur. J'entends ça, madame. Vous êtes extérieur. Et c'est normal que vous soyez comme ça. OK. Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous rassurer ? Et là, j'ai un grand temps de silence. Alors évidemment, les gens, mais comme tout d'un coup, les gens se calment. Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer ? Parce qu'ils ont tendance à intervenir. Et oui, parce que c'est notre côté sauveteur en fait. On va poser des solutions. Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer ? Et là, je prends toute ma voix qui ferait que vous puissiez faire un vol, mais vraiment tranquille. Qu'est-ce que... Ah, je ne sais pas. Trouvez-moi un truc. Trouvez-moi un truc. Trouvez-moi un truc. Moi, je sais que vous avez en vous et la réponse. Ah, je voudrais parler à un pilote. OK. Vous aimeriez parler à un pilote. Et s'il était là, qu'est-ce que vous aimeriez lui demander ? Et je n'arrête pas comme ça. C'est quoi la sécurité ? OK. Et si vous comprenez ça, qu'est-ce qui va se faire ? Mais le seul fait que je l'écoute, en fait, ça a suffi. Ça a duré 10-15 minutes. Et puis, finalement, on a amené la femme dans l'avion. Elle a pris l'avion et tout le monde a pu décoller. Voilà. Juste pour dire qu'un facteur d'écoute et de considération, c'est très important. Ça joue énormément. Donc, première étape pour sortir d'un nœud relationnel, passer de l'affirmation à la question. Tester ça, tester ça, tester ça. C'est vraiment puissant. La deuxième, c'est de ne pas s'arrêter au retour. C'est de reprendre, OK, ce que tu penses, toi, c'est ça, ou ce que tu dis, c'est ça, et reprendre, reformuler le point de vue de l'autre. C'était la troisième forme de reformuler. C'est très important. Nous, on dit, il y a un grand principe qui est toujours de reconnaître le point de vue de l'autre avant de chercher à faire passer le sien. C'est un principe qu'on retrouve dans tous les arts martiaux, dans la vie de l'aujourd'hui. C'est commencer par valoriser l'autre pour ensuite prendre sa place au lieu de le combat de coq. Donc, première chose, poser des questions au lieu d'affirmer. Deuxième chose, reformuler pour aller chercher de la précision. Et troisième chose, marquer une attitude à l'ouverture. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des réflexes que vous pouvez tester. Et surtout, vraiment tester ça avec vos enfants, c'est incroyable. Ils ne veulent pas y se coucher, ok, j'entends que tu ne veux pas y se coucher. Tu ne veux pas venir manger tout de suite, ok, j'entends que pour toi, c'est plus important de jouer devant l'ordinateur, etc. Et je comprends ça. Et j'entends, voilà. Mais tu sais, j'ai vraiment besoin, etc. Ah, ben j'entends que pour toi, etc. J'entends que pour toi, je ressens que pour toi, etc. Et axer la reformulation sur de l'émotionnel. C'est incroyable comme c'est puissant. Et c'est encore plus puissant avec les femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des êtres qui sont très émotionnels que nous, les hommes. Mais ça marche aussi avec les hommes. Oui. C'est excellent. C'est excellent. On arrive à la fin, quasiment, là. Oui. Est-ce que tu voudrais rajouter une dernière chose avant qu'on clôture ? Alors, oui, une dernière chose parce que quand vous allez commencer à faire de l'écoute et à poser des questions, il va falloir faire très attention à une chose. C'est que la personne est disposée à vous en dire plus. Elle a envie de vous en dire plus. Parce que quand vous allez changer votre attitude, au bout d'un moment, la personne va dire mais tu n'as pas compris ce que je veux dire, là ? Donc, la reformulation, c'est un art qui se travaille. Au début, on ne sait pas trop comment faire. Puis après, ça va venir, en fait. Mais quand vous posez des questions, quand vous reformulez, soyez toujours attentif à la tête que fait la personne parce que poser des questions, c'est bien mais ça peut être très vite dérangeant. Si à chaque fois que votre femme ou votre conjoint vous dit « Ah, je me sens fatigué. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui ? » Ça va vite la gonfler, en fait. Ça peut être harcelant. Ok, j'entends ça. La plupart des gens, quand ils expriment des difficultés, ils ne cherchent pas de réponse. Donc, accueillez. Donc, soyez attentif avec les questions. C'est bien d'en poser quand il y a une intention soit de se comprendre, soit d'aller plus loin. mais soyez attentif. Oui, c'est ça. Mais la nature émotionnelle dans laquelle vous êtes, c'est absolument fondamental. Donc, je terminerai en disant « Vérifiez que votre curseur énergétique émotionnel soit au bon niveau. C'est ça le plus important. » Paul, merci beaucoup. Les amis, cette émission se termine. Comme d'habitude, plein, plein, plein de belles choses et c'est passionnant. Donc, si vous avez raté le début, je vous invite à aller voir sur le bouton « Réécoute » ou sur la Web TV. Vous allez retrouver cette émission en réécoute complète et puis, vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous avez récupéré. Si vous voulez écouter cette émission à nouveau parce que vous adorez cette émission-là, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. C'est le même chemin qui plus est. Paul, on peut aller aussi sur différentes vidéos qui se trouvent sur le site et puis, des formations aussi qui se trouvent sur le site. Ce qu'on peut dire aussi, c'est en quoi on va compléter sur la prochaine émission. Tout à fait. Merci de me le rappeler, Paul. On va construire une bonne relation, le rapport en PNL. Ça va être le thème de la prochaine émission. On va travailler sur les facteurs qui valorisent. Qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois que ça communique bien et le fait d'en prendre conscience, on va voir comment l'installer, comment créer ce rapport de complicité. Qu'est-ce que vous retrouvez à chaque fois que ça se passe bien ? On va beaucoup s'amuser. On fera des comparaisons. Vous verrez avec des gens avec qui vous êtes en bonne relation pour vérifier ces différents paramètres. Vous allez voir, c'est vraiment génial. OK. Merci, Paul. Salut tout le monde et à la fin. Sous-titrage ST' 501 et à la fin.